Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien, et on se retrouve comme chaque jour pour un petit épisode de Révion par Flashcard. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi au Flashcard. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi l'effet de halo ? Alors, l'effet de halo, c'est un fait psychologique qui, dans le cadre de la nutrition en tout cas, consiste à évaluer un aliment comme étant sain, alors que ce n'est pas forcément le cas. On a du coup les industries alimentaires qui sont très au courant de ça, et qui du coup investissent beaucoup dans le marketing pour piéger les consommateurs, du coup pour que l'utilisateur se fie sur qu'une seule caractéristique si possible. Du coup, on a de plus en plus d'aliments, d'emballages, de packaging, où on a des caractéristiques mises en avant telles que bio, emballages recyclés, on prend soin de notre planète, fait par des producteurs du coin, avec une image d'un paysan qui sourit, qui nous fait rappeler un paysan pas loin de chez nous. Donc c'est très 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 vicieux, parce que ça cible ce que l'on recherche, donc ils ont des chercheurs smarts pour ça. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans le panneau, parce que c'est pas forcément, parce qu'il y a une caractéristique qui nous plaît, que le produit est forcément sain, et on trouve ça énormément, avec des appellations telles que aussi graines entières, alors qu'en fin de compte, parmi cette céréale, il n'y en a qu'une qui est entière, ou alors naturelle, alors que rien n'est naturel dedans. Voilà, c'est très multifactoriel, et on peut vite se faire piéger. Donc c'est important de comprendre ce fait psychologique, qui, je le répète, n'est pas présent que dans la nutrition, mais dans plusieurs domaines. Bref, je risque de m'éparpiller, donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'effet de halo ? L'effet de halo est un biais cognitif, par lequel notre perception globale d'une personne, ou d'un objet, influence notre jugement sur ses traits spécifiques. Imaginons que l'on considère un aliment comme étant bio ou naturel. Cette étiquette globale peut nous amener à penser automatiquement que cet aliment est plus sain, plus nutritif, voire meilleur au goût, sans preuve concrète. C'est un peu comme si, dans un jeu vidéo, un objet bénéficie d'une aura qui augmente toutes ses statistiques simplement parce qu'il est qualifié de rare ou épique. Le terme halo vient de l'astronomie, désignant un cercle lumineux autour d'un astre. Par analogie, l'effet de halo évoque la manière dont une caractéristique éclaire notre perception d'une personne ou d'un objet, en occultant d'autres aspects. Imaginez un fruit avec une cape de super-héros étiquetée bio. L'effet de halo, c'est un peu comme si cette cape donnait à ce fruit des super-pouvoirs dans notre esprit. Super santé, antioxydant man, ou encore le défenseur du goût naturel. En nutrition, l'effet de halo peut amener à des choix alimentaires moins judicieux, basés sur des perceptions erronées. Par exemple, des produits allégés peuvent être perçus comme automatiquement bons pour la santé, conduisant à une consommation excessive. Conclusion L'effet de halo est un rappel important que nos jugements peuvent être influencés par nos perceptions globales, et souligne l'importance de regarder au-delà des étiquettes ou des premières impressions pour évaluer les qualités réelles. Quel exemple de la vie quotidienne illustre comment l'effet de halo peut influencer notre perception des aliments ? Alors, en produits, enfin, produits fréquemment rencontrés, qui illustrent bien ce genre de faits psychologiques utilisés par l'industrie alimentaire, on a les fameuses mentions allégées comme tu l'as cité, notamment avec les mayonnaise, où beaucoup se font piéger par ça, mais surtout aussi les sodas, qui ont souvent une mention sans sucre ou allégé en sucre, où en fin de compte ça a un effet négatif, voire pire sur d'autres choses que la glycémie, comme la flore intestinale avec les additifs, qui prend un sacré coup, ou même le cerveau avec l'aspartame. Exactement, tu as bien saisi le concept. La mayonnaise allégée et les sodas sans sucre sont des exemples parfaits de l'effet de halo en action. On peut penser qu'ils sont meilleurs pour la santé en raison de leur faible teneur en calories ou en sucre. Mais cette perception peut nous éloigner d'une évaluation complète de leur impact réel sur notre santé, notamment en ce qui concerne le microbiote intestinal et les effets potentiels de l'aspartame sur le cerveau. C'est un rappel important que derrière des étiquettes attrayantes, il est crucial de comprendre les ingrédients et leurs effets sur notre santé. C'est quoi la néphrotoxicité ? Alors la néphrotoxicité, première fois que je l'ai cette flashcard. Alors si je me rappelle bien, c'est toxicité liée au rein. Alors après je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne sais pas quoi dire sur la néphrotoxicité. Un truc qui me revient maintenant des cours, les protéines animales sont assez délétères sur la fonction rénale. Et il y a aussi un délire avec l'acidité. Je sais que les protéines animales qui proviennent de la mer, comme le thon, qui en plus de ça est un poisson plus à risque de bioaccumulation, stimulent encore plus la capacité rénale de filtration. Je crois que les poissons comme ça, c'est les plus pires pour la fonction rénale. Alors il y a un délire avec l'acidité, mais je ne connais vraiment pas ça. De toute façon, on va voir ensemble dans la révision, dans le verso de la flashcard. Que dire d'autre sur la néphrotoxicité ? Après pour le côté de la gestion de l'acidité, augmenter la part d'aliments alcalins, notamment les fruits et légumes, pour restabiliser l'acidité. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Donc vérification, c'est parti. C'est quoi la néphrotoxicité ? La néphrotoxicité désigne la toxicité exercée par certaines substances sur les reins, pouvant entraîner une altération de leurs fonctions. Imaginez les reins comme les gardiens de la forteresse de votre corps, filtrant le sang pour en éliminer les déchets et l'excès de substances à travers l'urine. Lorsque ces gardiens sont confrontés à des substances néphrotoxiques, que ce soit certains médicaments, des toxines environnementales, ou des métaux lourds, leur capacité à protéger le royaume peut être compromise. Cela peut conduire à une réduction de leur fonctionnalité, allant d'une légère baisse de l'efficacité à des dommages sévères pouvant nécessiter une dialyse ou conduire à une insuffisance rénale chronique. Le principe de clé-serrure s'applique ici, dans la mesure où les substances néphrotoxiques peuvent se lier spécifiquement à certains récepteurs ou canaux dans les cellules rénales, déclenchant des réactions dommageables. Ces interactions spécifiques sont critiques pour comprendre comment prévenir ou traiter la néphrotoxicité. Le terme néphrotoxicité vient de néphro, un préfixe d'origine grecque signifiant « rein », et « toxicité », qui dérive également du grec « toxicone », se référant à l'empoisonnement. Il évoque donc littéralement l'empoisonnement des reins. Sauf que dans ce jeu, utiliser trop de potions toxiques pourraient sérieusement compromettre leur santé et leur capacité à vous protéger. La reconnaissance des substances néphrotoxiques est cruciale en médecine pour prévenir les dommages rénaux, en particulier chez les patients devant suivre des traitements de longue durée avec des médicaments potentiellement toxiques pour les reins ou chez ceux déjà à risque d'insuffisance rénale. La néphrotoxicité est un phénomène important à surveiller pour maintenir la santé rénale. Comprendre quelles substances sont néphrotoxiques et comment elles agissent peut aider à prévenir les dommages rénaux, garantissant que nos gardiens restent forts et efficaces. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour minimiser le risque de néphrotoxicité dans la pratique clinique ? Alors, je dirais que comme les reins sont assez sensibles aux métaux lourds, utiliser des chélateurs de métaux lourds tels que le sélénium et le silicium pour l'aluminium et du coup augmenter la part d'aliments alcalins tels que les fruits et légumes et ne pas nuire. Donc, limiter aussi un maximum les produits, les aliments pardon, qui sont trop à risque de stimuler la filtration rénale tels que les produits de la mer. Tu as touché des points très pertinents pour minimiser le risque de néphrotoxicité. 1. Utiliser des chélateurs de métaux lourds. Le sélénium et le silicium peuvent effectivement aider à réduire la charge corporelle en métaux lourds, ce qui est bénéfique pour la santé rénale. Ces éléments agissent comme des défenseurs en neutralisant les métaux lourds et en facilitant leur élimination, réduisant ainsi leur potentiel néphrotoxique. 2. Augmenter les aliments alcalinisants. Les fruits et légumes, par leur richesse en minéraux alcalinisants, peuvent aider à maintenir un équilibre acido-basique sain. Cela peut diminuer la charge de travail des reins en limitant la quantité d'acide que ces derniers doivent filtrer et neutraliser. 3. D'abord, ne pas nuire. Limiter certains produits de la mer. Cette approche s'aligne sur le principe hippocratique de la non-nuisance. En effet, bien que les produits de la mer soient nutritifs, certains peuvent accumuler des métaux lourds comme le mercure, ce qui peut augmenter le risque de néphrotoxicité. Que conseillerais-tu pour limiter, voire prévenir la néphrotoxicité, mis à part d'augmenter la part de végétaux dans l'assiette ? Pour limiter ou prévenir la néphrotoxicité, il est important d'adopter un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. En plus, d'augmenter la part de végétaux dans l'assiette. Voici quelques conseils supplémentaires. 1. Hydratation adéquate. Boire suffisamment d'eau aide à éliminer les substances toxiques accumulées dans les reins. Il est conseillé de limiter l'ajout de sel et de privilégier les herbes et épices pour assaisonner les plats. 3. Modérer la consommation de protéines animales. Un excès de protéines peut augmenter le stress sur les reins. Il est conseillé de privilégier les sources de protéines végétales. 4. Surveillance de l'utilisation de médicaments. Certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, AIS, peuvent être néfastes pour les reins s'ils sont pris fréquemment et sur de longues périodes. 5. Contrôle de la glycémie et de la tension artérielle. Les maladies telles que le diabète et l'hypertension peuvent causer des dommages aux reins. Il est crucial de maintenir ces conditions sous contrôle. 7. Consultation régulière avec un professionnel de santé. Pour ceux qui ont des risques de maladies rénales, des bilans de santé réguliers peuvent aider à détecter et traiter précocement les problèmes rénaux. Chaque personne étant unique, il est important de consulter un professionnel de santé pour des recommandations adaptées à sa situation personnelle et à ses besoins spécifiques. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !